Moi, c'est la même chose que je vivais. Quand j'ai commencé à entreprendre au début, j'ai beaucoup de médecins qui tiraient sur moi. Qui estimaient que comment un médecin peut laisser l'hôpital, il est là sur Internet tous les jours, il bavarde et raconter sa vie. Et moi, tous les jours, je leur disais que vous allez comprendre ce que je suis en train de faire là. Plus tard. Pour le moment, peut-être que vous ne comprenez pas. Quand je dis que je suis médecin et je vends les chips, les gens rient. Oh, machin, comment un médecin vend les chips, machin et tout, machin et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand les gens commencent à comprendre maintenant que le médecin est plus au chômage même que tous les autres. Et que le médecin a fini 7 ans de formation. Il payait la pension 1 million, parfois 1 million et demi par an. Rien que la pension. Il ne parle pas des livres, de la chambre, de la nourriture et tout. Donc, c'est une question de considérer qu'un médecin qui est par exemple dans les facultés privées a dépensé 1 million par an. Je vais considérer juste 1 million par an. Donc, je vais considérer qu'il a bixé ses parents. Je vais considérer qu'il n'achète pas la nourriture, il n'achète rien. Ses parents donnent tout. Je vais considérer que l'école a baissé la pension à 1 million. Parce qu'il y a les écoles où la pension n'est plus d'un million. On a baissé la pension à 1 million. Je vais considérer qu'on lui a fait un don des cahiers, un don des livres, un don de tout. Ça veut dire qu'il n'a rien dépensé. Il a juste dépensé 1 million par an. Ça veut dire qu'en 7 ans, ça fait 7 millions qu'il a dépensé. Alors maintenant, il a fini la fac de médecine. Il sort médecin. Il n'arrive pas d'abord à passer au concours de la fonction publique. Parce qu'ils sont près de 1 000. On veut seulement 50. Et du coup, il ne passe pas. Donc, il se retrouve au chômage. Et il est obligé de travailler dans un centre de santé. Et vous connaissez qui a créé le centre de santé là. C'est une sage femme. Ou parfois une infirmière. Vous savez que c'est une infirmière qui a fait peut-être 3 ans à l'école. Et elle s'est mariée. Et son mari lui a dit que ton projet c'est quoi ? Elle a dit que j'ai envie de devenir un centre de santé. Il lui a demandé que ça coûte combien ? 8 millions. Son mari lui a donné 8 millions. Elle a ouvert son centre de santé à Yaoundé. Et dans son centre de santé, elle a besoin d'un médecin généraliste qui va consulter. Elle fait donc un appel. Je recherche un médecin généraliste qui peut consulter machin. Toi, tu vois ça. Tu es au chômage. Tu viens faire l'entretien. Qui t'entretient ? L'infirmière. Tu vois, c'est l'infirmière qui te prend. Elle dit bonjour docteur. Comment vous allez ? Alors, je voudrais savoir est-ce que vous êtes un bon médecin ? Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez les compétences pour bien prendre en charge les patients de notre centre de santé ? Parce qu'ici, nous sommes sérieux. On ne veut pas des médecins qui s'amusent. On ne veut pas des blagueurs ici. Tu dis, oui, vraiment, je vais me battre. Je vais essayer de me battre. Je vais essayer de faire de mon mieux. Elle dit, ok, pour le premier test, on va vous donner 50 000 francs le premier mois. Ça vous arrange ? Tu dis que, ouais, j'ai quand même fait 7 ans. Elle dit, suivant. Monsieur, mettez-vous des ordres, s'il vous plaît, appelez celui qui était devant là. Tu dis, ouais, je vais le essayer. Parce que si tu refuses, il y a 50 dehors qui attendent. Donc, dès que tu sors là, il y a un autre qui entre, qui dit que, j'ai appris que celui qui est entré a refusé 50 000. C'est bien ça. Moi, il veut travailler gratuitement pendant 3 mois. Juste pour vous montrer que je suis fort. Tu vois, il vient d'accepter de travailler gratuitement. C'est-à-dire qu'elle va comprendre que, mais, vous savez que ces gens, si on peut même les prendre gratuitement, pourquoi ils paient même 50 000 ? Prenons même le cas où elle a payé 50 000. Ça veut dire que maintenant, tu es médecin et tu gagnes 50 000 par mois. Considérons même que tu prescris beaucoup d'examens, beaucoup de bilans pour avoir les commissions et ce qu'on appelle les coûts de part. Et que ça donne même 80 000 en plus chaque mois. On va prendre la calculatrice. On va faire un truc du simple. Donc, on va faire 50 000 plus 80 000. 50 000 plus 80 000. Ça fait 130 000 par mois que tu vas gagner. On va multiplier par 12. Ça fait 1 560 000 par an que tu vas gagner. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi ? On a dit que c'est 1 560 000, n'est-ce pas ? On va faire 7 millions. C'est-à-dire ce que tu as dépensé pour ta pension divisé par 1 560 000. Ça fait 4,48. Ça veut dire que juste pour avoir l'argent que tu as dépensé pour ta pension pendant 7 ans, il va falloir près de 4 ans et demi. et 4 ans et demi, c'est si tu n'as aucune dépense. Parce que ça veut dire que quand tu gagnes tes 130 000 par mois, tu ne payes pas la maison, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas la lumière, tu ne payes pas le transport, tu ne mets pas les dates dans ton téléphone, tu n'achètes pas de nouveaux téléphones pendant près de 5 ans, tu ne fais rien, tu ne t'habilles pas, tu n'achètes pas de nouveaux vêtements. Ou si tu as un nouveau vêtement, c'est qu'on t'a offert seulement. Donc tu deviens comme une entreprise humanitaire, une organisation humanitaire, les gens t'aident. Et les 130 000, tu crées un compte d'épargne bloqué dans lequel on met les 130 000 en considérant que ton salaire est linéaire chaque mois pendant 4 ans et demi. Quand je dis linéaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque mois tu gagnes exactement la même chose, ça ne change pas. Il n'y a pas les mois où elle va venir te dire qu'on n'a pas beaucoup travaillé ce mois, on va d'abord avancer 30 000 comme c'est récurrent. Ou alors que ce mois tu n'auras pas de salaire et on va te payer le mois prochain. Ou alors ce mois tu n'as pas suffisamment prescrit. Donc comme on te donnait 80 000 de compte par maintenant, ce sera plutôt 30 000 ou 25 000. Donc on va considérer que tout ça n'existe pas et que tout est normal. Ça va faire 4 ans et demi. Si tu tentes de prendre une maison et que c'est toi qui payes la maison et que la maison là c'est 50 000, ça veut dire que sur les 130 000 on enlève 50 000, il va rester combien ? 80 000. Les 4 ans et demi là vont devenir peut-être 6 ans ou 7 ans ou 8 ans voire plus. En fait, voilà la situation dans laquelle les médecins camerounais se trouvent actuellement. C'est pour ça que je dis souvent que nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des médecins camerounais. Ça n'a rien à voir. Donc quand je vois souvent un collègue qui dit que je m'appelle docteur tel, je suis médecin, je dis que tu n'es pas médecin, tu es un médecin camerounais. Ce n'est pas la même chose. Parce que le médecin camerounais fait face à certaines réalités qui font qu'en réalité il n'est plus médecin, il est médecin camerounais. C'est-à-dire un médecin qui peut mourir sur la moto comme on en a eu 3 qui sont morts il y a cela quelques jours. Vous savez que des médecins qui étaient à l'hôpital et qui pour entrer ont été obligés de prendre la moto et qui sont décédés sur la moto. Des médecins. Des médecins qui sont obligés de vivre chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas payer un loyer. Des médecins qui sont obligés de manger dans la famille. Des médecins qui sont devenus des mendiants. Aujourd'hui c'est la réalité. Et la réalité est déjà comme ça et il y a certains qui sont encore en train de se former et qui vont sortir l'année prochaine. Ce n'est pas que ça va s'arrêter. Ceux qui sont déjà sortis lisent déjà l'heure et il y a d'autres qui vont sortir dans quelques mois. qui vont venir retrouver ceux qui sont déjà là et continuer ensemble de l'île sans arrêt. Je ne parle pas de ceux qui viennent de l'étranger. Je ne parle pas de ceux qui sont formés en Côte d'Ivoire qui finissent viennent au Cameroun. Qui sont formés à l'étranger viennent au Cameroun. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi il y a des gens qui prennent la pirogue pour partir. Il demande le visa et on refuse. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois. Il voit les frais qu'il aille à dépenser pour demander le visa. On aille à refuser. Dans plusieurs ambassades différentes. Il calcule. Il voit qu'il a déjà dépensé un million et demi juste pour les dossiers pour voyager. Après, il dit qu'il me reste un million dans mon compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un peu un beaux ailleurs qui est en Italie. «Gar, tu avais dépensé combien pour partir? » Il dit que, «Gar, même 700 000. » Il dit que, « Donne-moi le réseau. » Il prend la route demain. Il part. Tu vas te dire que et si tu me mets en route, combien de personnes sont mortes aujourd'hui depuis le matin? Il y a des gens qui viennent de mourir à l'hôpital là tout de suite. Il y a des gens qui sont venus mourir à Douala maintenant sur la moto. Donc, en fait, il était même déjà mort ici. C'est juste que ça n'était pas encore matérialisé physiquement. Il était mort psychologiquement, mort socialement, mort économiquement. Donc, s'il part mourir dans la mer, il estime juste que, bon, il devait toujours mourir de toute manière tôt ou tard. Par contre, il a une chance d'arriver, même si elle est faible, et de pouvoir trouver une bonne blanche parce qu'il s'est quand même formé en sexualité pendant cinq ans pour s'occuper d'elle pour qu'elle prenne le relais. Parce qu'ici, le problème, c'est que même s'il décide de sortir avec une fille, quand il finit avec elle, elle lui demande l'argent de taxer qu'il n'a pas. Au moins, il va aller dans un pays où quand il finit, on lui fait les papiers. Tu vois la différence entre nos femmes ici et celles qui sont là-bas. Vous voyez. Imagine-toi un pays où tu sois avec une fille, quand tu couches avec elle, elle fait tes papiers. Quand tu fais encore bien, elle te construit la maison. Ou elle t'achète une maison. Quand tu fais bien, elle te trouve le travail. Par contre, un autre pays où quand tu fais bien, on te demande l'argent de taxi pour rentrer. À l'argent que tu n'as pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends la pyro. Donc parfois, vous ne comprenez pas les gens qui fuient, qui partent, mais c'est parce qu'ils font face à ce genre de réalité. Et moi, je disais à ces médecins que vous ne comprenez pas ce que je fais, mais vous allez comprendre après. C'est quand vous allez vraiment lire l'heure. Parce que ce que vous voyez actuellement, c'est la démo de la lecture de l'heure. C'est la version démo. Ou c'est la version bêta. Parce que la vraie lecture de l'heure, ça arrive, c'est en cours de téléchargement. Vous n'avez pas encore commencé à lire l'heure ? Parce que les nouveaux qui ne font que sortir, qui ne font que sortir, qui ne font que sortir, vont s'entasser sur vous qui lisez déjà l'heure. Ce sera grave. Bientôt, on ne va même plus recruter dans la fonction publique. Il y aura des années où on dit que l'année, si on ne recrute pas parce qu'on n'a pas d'argent pour vous payer. Je ne parle même pas de ceux qu'on recrute et ils font trois ans avant d'avoir leur salaire. Et quand ils te recrutent, on t'affecte à Marois. Il y a Marois. Tu es là-bas, tu dois travailler comme médecin dans un hôpital où il n'y a pratiquement rien comme matériel. Tu es dans une, je veux dire, dans un environnement où même les populations n'ont pas d'argent. ne crois pas que c'est comme tu es un bon médecin qui vont te payer cher. Non, ils n'ont pas d'argent. Parfois, ils ne partent même pas l'hôpital parce que ce n'est pas dans leur culture. Et tu dois rester là-bas pendant trois ans avant que ton salaire ne sorte. Tu vois comment ? Donc, l'époque où le médecin était quelqu'un de respecté dans la société, quand tu disais que je suis médecin, ça impressionnait les gens, c'est fini. Et moi, j'avais vu ça depuis. Je me suis dit, gars, il veut vendre les chips. Il veut vendre les habits. Vous allez vous moquer, non ? Mais moi, j'assume ça. Vends mes habits. Vends mes chips. Ouais. Vends mon coffre vieil. Vends mes livres. Vends mes livres. Il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Tu peux le livre. Il est là. J'en ai 12 comme ça. Chacun va comprendre ça dans sa douleur. Ce qu'on appelle apprendre dans la douleur. Si tu n'as pas appris par les conseils, tu vas apprendre par la douleur. Je vais passer à la prochaine question. C'était pour répondre à ceux qui disaient entrepreneuriat, effet de mode opportuniste. Gare, laissez l'entrepreneuriat. Allez faire ce qui vous plaît. Un jour, vous comprendrez si c'est un effet de mode ou si c'est une opportunité. Cinquième question, c'est étudiant, mais aucune expérience professionnelle. Comment faire pour s'en sortir ? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mode du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous, laissez-le-clipeau, une réussite entrepreneuriale. Entrepreneurial.